Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour mes réponses à ma FAQ. Il va y avoir plusieurs vidéos pour répondre à vos questions parce qu'il y a eu quand même pas mal de questions et j'aimerais répondre un maximum à celles qui me semblent pertinentes, à celles qui me semblent intéressantes ou même qui ne le sont pas finalement, tout dépend du point de vue. Je me suis donc armée de mon téléphone pour regarder vos commentaires. Je vais piocher au hasard, essayer de prendre des questions par-ci, par-là. Au départ, je voulais faire des vidéos par thème mais je me suis dit que ce serait trop monotone donc ça va plutôt être un truc en vrac et totalement au feeling, ce qui me correspond entièrement. On commence avec quelques questions de Gaëtan M que je vais regrouper un petit peu puisque ce sont des questions sur mes goûts en matière de films et de cinéma. Il faut savoir que je suis extrêmement bon public, donc quand on me demande quel genre de film aimes-tu, quels sont tes films de préférés, tout simplement je n'ai pas de genre de prédilection parce que j'aime regarder de tout, j'aime me laisser surprendre, j'adore les trucs hyper commerciaux. Ça ne m'empêche pas de temps en temps d'aller voir un film français un peu pourri ou quelque chose un petit peu plus élevé, un film d'auteur ou n'importe quoi. Voilà, j'essaye de varier les plaisirs mais en fait c'est pas quelque chose qui fondamentalement m'intéresse. Voilà, pour moi le cinéma c'est vraiment et totalement du divertissement, ça ne rentre pas du tout dans la catégorie des passions, je ne m'y intéresse pas plus que ça. Donc c'est de temps en temps comme ça, voilà. C'est vrai que j'aime bien tout ce qui est films finalement d'horreur, d'action, thriller, un truc où il y a une trame psychologique, j'aime beaucoup. C'est en général les films qui vont le plus me plaire mais je ne suis pas contre un bon vieux film où il y a plein de trucs qui explosent, où il se passe tout le temps des choses et où c'est finalement quelque chose de, voilà, pour ramener un maximum de gens, les blockbusters, tout ça, tout ça, enfin vous savez. Il m'a demandé aussi ce que je pensais du cinéma d'animation. J'aime bien, en général j'aime bien, ça fait partie des catégories de films que j'aime bien et si j'avais vu Le Petit Prince, le film qui était sorti donc l'année dernière je crois ou même l'année d'avant il me semble, je l'ai beaucoup, je l'avais très envie d'aller le voir, extrêmement envie d'aller le voir et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne suis jamais allée le voir, je ne l'ai toujours pas vu. C'est un film que j'ai très très envie de voir pourtant et je ne sais pas pourquoi je repousse sans cesse, il faudrait peut-être que je le regarde un de ces jours. On va piocher une autre question et ça va être cette fois Soares, je pense que c'est ça, Clarisse qui me demande quels sont tes trois sagas favorites. Alors au niveau de mes sagas favorites, évidemment rentre dedans la saga des étoiles de Nocette de Sophie Jomin qui je pense vraiment, c'est une de mes sagas préférées. Alors là, mais vraiment, vraiment, j'adore, j'adore, si vous n'avez pas encore, si vous ne vous êtes pas encore lancé, si vous pensez que c'est trop jeunesse, trop gnangnang, etc. Pas du tout, Sophie Jomin a fait un job de dingue. Plus on avance dans les tomes, plus ça se complexifie. J'aime beaucoup, comme je l'avais dit, l'aspect qui est, l'aspect légende est extrêmement mis en avant, du coup c'est très très prenant. Et après, comme autre saga que j'aime bien, il y a aussi la saga, est-ce qu'on peut appeler ça une saga, bon c'est une truc, oui, bah oui, c'est celle de Haruki Murakami, 1000Q84, si je ne dis pas de bêtises, qui était, voilà, c'est un peu fou ce qu'il écrit Haruki Murakami, c'est extrêmement poétique, extrêmement basé sur la réflexion également, c'est, je pense, moi quand je lis Haruki Murakami, je sais que je réfléchis, et je pense que je ne m'en rends même pas compte, et moi j'adore, c'est un de mes auteurs favoris. Et aussi au niveau, alors là, vous m'avez dit 3, est-ce que je peux vous en donner 4 ? Allez-y, je vous en donne 4, parce que je, en fait, 3 là, je ne saurais pas choisir la troisième, parce que j'hésite entre la saga de Labyrinth, voilà, que j'ai beaucoup aimé, je les ai dévorés, j'ai adoré, et en même temps, je pense quand même que j'aurais plutôt dû vous dire la saga de Catherine Pancol, donc avec tous les tomes sur les yeux jaunes des crocodiles, etc. Muchachas, qui s'étale encore, vraiment le prochain livre, c'est aussi avec ces personnages, parce que je suis totalement fan de cet univers, de ces personnages, j'ai un lien affectif de fou, en fait, avec cette histoire, parce que c'est un petit peu mes premiers gros pavés que j'ai lus, mes premiers histoires, ma première lecture de grand, entre guillemets, parce que j'ai commencé à les lire, j'étais au lycée, entre guillemets, je pense, entre guillemets, j'allais dire encore, et voilà, c'est un petit peu plus, c'est une auteure contemporaine, et du coup, voilà, je pense que, voilà, c'est à partir de Catherine Pancol que je me suis peu à peu détachée de la jeunesse, du coup, il y a quelque chose qui se passe vraiment avec cette auteure, vous savez que c'est une de... que je l'adore, et tout, et j'aime son style d'écriture, j'aime ses phrases, j'aime ses phrases parce que ça me fait du bien quand je la lis, et du coup, j'adore son histoire, j'adore ses personnages, je suis une grande fan d'Hortense, une grande fan de Gary, si vous connaissez la saga, voilà. Je vais prendre quelques questions de Agélobi, parce que, voilà, c'est un des abonnés qui me suit depuis le plus longtemps, donc, petite dédicace à toi, évidemment, je suis toujours très très contente de voir tes commentaires, et on va répondre aux questions de Geek, voilà. Puisqu'il me demande, qu'as-tu pensé du dernier Tomb Raider ? Je l'ai adoré, en fait, je pense, de toute façon, qu'il n'y aura aucun Tomb Raider qui va vraiment me décevoir, parce que je suis totalement fan de l'héroïne, de l'histoire, etc. Et là, celui-ci, il était vraiment bien. Il y a un petit truc que j'ai regretté, c'est qu'on reste... on reste trop au même endroit, dans le fond. Bon, bien sûr, la map est grande, mais j'avais l'habitude, dans les autres Tomb Raider, où elle allait quand même dans différents pays à chaque jeu, et là, on stay au même place. Je ne sais pas pourquoi j'ai mélangé de l'anglais. Et c'est le petit point qui m'a déçue, voilà, d'avoir, finalement, des paysages qui se ressemblaient assez. On était tout le temps dans la neige, quasiment. Enfin, voilà. C'est ce qui m'a un petit peu dérangée. Mais sinon, j'ai adoré. L'histoire était hyper intéressante, comme d'habitude. Et j'ai très, très hâte de voir ce qu'ils vont nous faire ensuite, parce que, clairement, il y a une fin, une ouverture à la fin, qui nous fait nous poser des tas de questions. Voilà, je suis une fan, une grande, grande, grande fan de Tomb Raider, si vous ne le saviez pas. La deuxième question, c'est attends-tu un jeu en particulier ? Je vais peut-être vous décevoir, te décevoir, mais non, en fait, puisque je ne sais pas trop ce qui va sortir prochainement, et il n'y a rien que j'attends. J'attends le prochain The Last of Us, voilà, mais je crois qu'il est prévu pour 2018 ou 2019, je ne sais plus bien. C'est vraiment un jeu que j'attends énormément, mais sinon, il n'y a pas de jeu en particulier qui, voilà, que j'attends, là, maintenant. Et troisième question, on reste un petit peu dans l'univers geek, entre guillemets, on reste dans tout ce qui est numérique. Considères-tu que le livre physique est en danger à cause du numérique, ou tu penses qu'il y aura toujours des oeuvres au format physique ? Je pense qu'il y aura toujours des oeuvres au format physique, parce qu'au niveau des pratiques de lecture, à mon sens, souvent, un lecteur qui lit sur liseuse ou tablette achète aussi des livres. Bien sûr, il y a les lecteurs exclusivement de livres numériques, mais il y a aussi, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui font les deux, finalement, qui mêlent les deux, ce qui est bien, parce qu'on est d'accord que la liseuse, la tablette, on peut la transporter partout, c'est beaucoup plus simple. Les livres numériques sont un peu moins chers que les livres papiers, et encore, moi, je trouve que, vraiment, le point négatif du livre numérique, il est là, c'est qu'au niveau des prix, il n'y a pas un si gros avantage à prendre le format numérique, finalement. Et c'est assez rare, finalement, on en a presque toujours pour une dizaine d'euros quand on veut s'acheter un livre numérique, et du coup, est-ce que, vraiment, ça vaut le coup de se prendre en numérique ? Enfin, voilà, après, c'est des pratiques aussi, parfois, on préfère lire sur les autres. Tout ça pour dire que, moi, je pense qu'il n'y a pas de danger pour le livre physique, et aussi, tout simplement, parce que le numérique, ce n'est pas infaillible. Donc, même si, maintenant, au niveau des connaissances, des données, etc., on stocke à fond sur le numérique, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre à jour constamment. Et, contrairement au livre papier, qu'on n'a pas besoin de mettre à jour, ça n'a peut-être pas une très très longue durée de vie, non plus, le livre, le papier, mais, voilà, ça... Vous voyez ce que je veux dire un petit peu ? Je m'embrouille un peu, mais voilà. Donc, je pense que le livre physique va toujours exister, parce qu'il y a des amoureux du livre, parce qu'il y a des amoureux du papier, parce qu'il y a les bibliothèques, parce qu'il y a les librairies, les éditeurs, et que je veux croire que le livre va toujours exister, et que je fais partie de ces gens qui pensent que le livre numérique ne met pas du tout en danger le livre physique, et qu'il ne vient que, comment dire, s'ajouter à une pratique. Allez, on va faire encore quelques petites questions, parce que je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, et 15 minutes maximum, pour que ce soit pas trop chiant pour vous, mais en même temps, là, je suis un petit peu lancée. Donc, il y a une question de la semaine de Kim. Dans une vidéo récente, tu as incité à lire, entre parenthèses, acheter la Bible en BD, es-tu croyante, entre parenthèses, catholique ? C'est une question que j'avais repérée, et qui me semblait importante de répondre, tout simplement, parce que peut-être que c'est pas du tout ce que tu entendais dans ta question, mais le verbe inciter, je le trouve très très fort, et ce n'est pas du tout ce que j'essayais de faire quand j'ai expliqué pourquoi j'ai accepté de recevoir la Bible en album. En fait, ce que je disais, c'est que juste quand on a fait, je répète un petit peu ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, du coup, quand on a fait des études littéraires, il est hyper important d'avoir une certaine culture au niveau des références bibliques, tout simplement parce qu'en littérature, et dans beaucoup de classiques, on a ces références, et quand on les a pas, on ne tilte pas, on perd des éléments d'analyse, finalement, et du coup, c'est quelque chose que je regrette beaucoup, parce que je sais que moi, je n'ai pas cette culture-là, que c'est un vrai manque, je vais dire un handicap, mais c'est très très fort, mais je sais que je suis un petit peu en retard à ce niveau, et je me disais qu'il faudrait vraiment que j'améliore ça, parce que ça m'apporterait peut-être une meilleure compréhension de certaines oeuvres, et c'est tout ce que je sous-entendais par là, voilà, ça n'allait pas plus loin, c'est pas du tout une incitation à lire la Bible, c'est juste pour dire, et pour rappeler que la Bible fait partie de la culture, de la culture du livre aussi, c'est le premier livre qui a été publié en masse, enfin vous voyez, donc c'est juste là, ça s'arrête là, et quand on fait que je sois croyante, je n'ai pas nécessairement envie de répondre, parce que je ne veux pas l'en... enfin, je trouve que c'est quelque chose qui va un petit peu trop, qui est un petit peu trop dans la vie privée, du coup je ne vais pas répondre à cette partie de la question, je suis désolée. On va terminer avec deux petites questions de Sarah Guerin, je pense que ça se dit comme ça, oui je pense, je voulais savoir, qu'est-ce que tu comptes faire après ta licence pro, faut-il absolument valider deux ans après le bac pour y accéder ? Il me semble que c'est ce que j'avais lu. Alors oui, il faut, je crois bien, absolument valider deux ans pour pouvoir accéder à la licence pro. Après, il me semble qu'il y a des exceptions, mais c'est des exceptions du style, vous savez, mère au foyer, ou des trucs un petit peu comme ça, je n'ai pas très bien regardé à nouveau, je n'ai pas pris cette peine là, mais il y a quelques exceptions. Après, les modalités d'inscription, d'inscription, voilà, tout simplement, sont en général affichées à chaque fois sur les sites des différents IUT qui proposent cette licence pro, et ce que je compte faire après cette licence pro, tout simplement, je souhaite devenir bibliothécaire. Dans l'idéal, je passerai des concours, alors cette année, je ne peux pas en passer, mais il y a des nouveaux concours en 2019, je crois. J'essayerai de passer les concours de catégorie B en 2019. En attendant, j'espère trouver une place en bibliothèque en tant que contractuel, et on va dire que je ne suis pas contre le fait, peut-être, de travailler quelques années en librairie, si je n'arrive pas à trouver de place en bibliothèque, mais c'est vrai que ce qui m'attire beaucoup, beaucoup plus, c'est quand même la bibliothèque parce qu'il y a un aspect social qui me plaît énormément dans la bibliothèque, qu'il n'y a pas tellement dans la librairie. Il y a du relationnel dans la librairie, mais c'est un peu plus de la vente, et j'ai un peu plus envie de m'orienter vers cet aspect social de la bibliothèque, tout simplement. Et la deuxième question qu'elle me posait, c'était et pour finir, quel pays as-tu le plus envie de découvrir ? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays qui me font rêver, entre autres, Portugal, voilà, en ce moment, ça fait quelques années que j'ai une petite obsession avec le Portugal, que j'ai très très envie de visiter Lisbonne, l'Ecosse, voilà, comme j'étais une fois en Irlande et une fois en Angleterre, j'ai envie de faire l'Ecosse, il faut savoir que j'ai très très envie également de retourner en Irlande pour un peu plus visiter, voire plus de paysages parce que c'est un pays pour lequel j'avais eu, je sais pas, j'ai eu le coup de foudre un petit peu donc j'ai vraiment envie d'y retourner. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de visiter ? Je rêverais de visiter des pays asiatiques, alors les grands classiques comme le Japon, par exemple, la Corée du Sud, évidemment, mais d'autres encore un petit peu moins classiques comme j'aimerais beaucoup aller en Thaïlande, voilà, Thaïlande, ça me ferait extrêmement plaisir, j'aimerais beaucoup aller aux Philippines, qu'est-ce qui me fait un petit peu rêver aussi ? Ma foi, c'est tout. Ah oui, les pays du Nord, voilà, les pays du Nord, ça me fait rêver Norvège, Suède, Islande, Finlande, les pays un petit peu comme ça où il fait froid et où ça a l'air totalement différent de chez nous que j'ai très envie de visiter, d'autant que la Finlande, apparemment, au niveau des bibliothèques, c'est le must absolu donc j'aimerais trop aller en Finlande à la fois pour visiter la Finlande mais aussi pour voir à quoi ressemble leur fameuse bibliothèque, bref, et voilà, c'est un petit peu les pays qui... Voilà, comme vous voyez, les Etats-Unis, ça me... Je dis pas que j'ai pas envie d'y aller, que ça me fait pas rêver parce qu'évidemment, voilà, j'aimerais bien voir ça aussi mais ce qu'il y a chez nous en Europe m'envoie un peu plus de rêve, bizarrement. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo, du coup, j'espère qu'elle vous a plu, que j'ai répondu à certaines de vos questions. Bien sûr, il y en aura d'autres de ce type avec encore d'autres réponses. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ah, et je voulais vous dire aussi, j'ai ouvert un Snapchat spécialement pour YouTube parce que le mien était quand même personnel à la base, je vais à nouveau le verrouiller pour qu'il n'y ait plus que mes amis qui le voient et j'ai créé un compte Snapchat où vous pourrez me retrouver où je parlerai de mes lectures et peut-être un petit peu d'autres choses, on verra. J'espère que vous serez nombreux à me rejoindre sur ce réseau et cette fois, je vous dis à bientôt. Bye bye !